L'activité première de l'Ivner, c'était des véhicules pour transporter les bestiaux. Étant donné qu'on est dans une région d'élevage, il fallait transporter des bestiaux qui nous ont amené petit à petit à créer des véhicules à étage hydraulique, de façon à les mettre sur deux niveaux. Ces véhicules aujourd'hui ne sont pas les mêmes, mais ils sont transformés en véhicules postaux pour transporter les chariots. Et on s'est lancé dans l'aventure du kit de chaos. On a essayé d'abord l'OpenBox 1983, qui a été éprimé à Lyon. L'OpenBox, c'est des panneaux qui permettent d'empêcher les personnes de rentrer à l'intérieur du véhicule, même si on coupe la bâche. Et qui plus c'est, empêchent la marchandise de tomber de l'intérieur sans être obligé de l'arriver. D'où également une certification Décra Allemagne pour pouvoir tenir la marchandise. L'OpenBox, évidemment, c'est un produit miraculeux. Mais le fait que l'on additionne 400 kg d'aluminium sur une semie, au prix que c'était d'ailleurs, maintenant c'est un peu moins, faisait que ce produit était trop cher. Donc avec un Belge, on a eu l'idée de faire un tissage métallique que l'on incorpore sur la bâche et qui est indestructible au moyen de coûteurs ou autre, ou alors d'y mettre des moyens compliqués. Donc ça, ça a été réalisé avec notre société Jean, Jean Bâche, avec une machine qu'il a fallu concevoir de toute pièce pour pouvoir coller à chaud. Le kit de carrosserie, ce sont des éléments qui sont préparés, assemblés, peints aux couleurs du client, aux dimensions du client, et qui se montent d'une façon assez rapide autour d'un cadre de châssis, d'un cadre de remorque, d'un cadre de semi-remorque, allant de 3,5 tonnes à 35 tonnes. Donc ce kit, l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut se transporter dans une caisse ou dans un conteneur, ce qui permet de l'expédier partout en Europe. Donc ces produits-là, avec l'évolution qu'ils ont aujourd'hui, sont bien sûr, portent, on peut pas dire, portent la couleur de notre carrosserie Libner, avec bien sûr y attaché François-Joseph Libner, qui lui est le président et directeur général, Hervé, qui lui est directeur du bureau d'études. Je dirais que Libner, au fil des années, s'est transformé de carrossier local, carrossier régional, à carrossier national. Et quand je suis arrivé en 1986, j'avais la volonté d'externaliser et d'exporter les produits. Sauf que pour exporter une carrosserie, c'est tellement encombrant, il a fallu décliner, et c'est là où mon frère est arrivé, lui, en 1991, il a détecté tout un nouveau moyen de production pour me permettre de faire des kits de carrosserie. Les produits sont étudiés, dessinés, ensuite ils sont débités. Nous avons donc un parc machine qui nous permet de, entièrement numérique, donc des lasers, des presses plieuses, des presses, on a deux presses 400 tonnes, on a des tromphes à laser à chargement automatique. On travaille en quelque sorte un peu comme un Ikea, le carrossier où le constructeur reçoit un kit entièrement peint, avec la poche de boulon, il n'a plus qu'à faire le montage, et les explications qui vont avec. Donc voilà comment le métier de carrossier, Saint-Mex-Santé, on est devenu un équipementier, je dirais, constructeur. Et ceci a complètement chamboulé la carrosserie d'Ibner, étant les premiers à réaliser une carrosserie dite modulaire, donc avec des dimensions différentes. Aujourd'hui la caule, si on arrive à la triturer dans tous ses sens, ça peut permettre donc de la rendre tubulaire, lui donner de la résistance, de la légèreté et du galvaniser. Et le fait de ne pas avoir de soudure, ce qui fait qu'il n'y a plus de déformation. Et quand il n'y a pas de déformation, ça nous permet aujourd'hui d'avoir obtenu auprès de Décras toutes les normes européennes. On est peut-être un des seuls d'ailleurs à les avoir en ce qui concerne les véhicules Bosch. On s'est transformé peu à peu en équipementier. Au départ, on a livré nos kits chez les carenciers, et dernièrement, on livre les kits chez les constructeurs. C'est-à-dire que des gens comme Schmitt, Krohn, Les Citralères, Fruhoff, ont dans leur catalogue des kits de carencerie, mais des kits standards. Dès que ça sort de leur standard, ils font appel à l'Ibner. Et là, on leur concocte des produits sur mesure, et on les met en ligne. Aujourd'hui, on peut dire, 45 ans après que la soudure chez nous n'existait. Donc on a bouclé la boucle au bout de 45 ans, à force de morts d'ernier du kit.